Bonjour, je me suis déplacé la semaine dernière en Guadeloupe et en Martinique. Il m'est apparu tout à fait normal de rendre visite à nos départements et territoires d'outre-mer pendant cette campagne primaire de la droite et du centre, afin de vérifier par moi-même un certain nombre de choses que nous entendons parfois de l'outre-mer, mais également de voir un certain nombre de choses que nous ne voyons pas. Ce que j'ai vu d'abord, c'est un formidable territoire, magnifique bien sûr, pas simplement en raison des cocotiers, des plages de sable et de la mer bleue, mais également parce que j'ai trouvé dans les acteurs de ces territoires une énergie, un dynamisme, une volonté de développement qu'on trouve d'ailleurs à peu près partout en France, mais qui, compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouvent ces territoires, est d'autant plus vive et d'autant plus intense. Deuxièmement, j'ai entendu aussi parler de blocages importants qui empêchent les projets de développement de ces territoires d'aboutir, parce que, sans doute, la gouvernance interne de ces territoires n'est pas pleinement satisfaisante, mais surtout parce qu'il n'y a pas de volonté stratégique définie par l'État central à l'égard de ces territoires et départements d'outre-mer. Nous avons la chance d'être présents sur tous les continents, sur tous les océans. Nous disposons d'environ 11 millions de kilomètres carrés de territorial sur la surface du globe, ce qui est absolument colossal. Et nous n'avons pas pris la peine de définir une volonté des orientations majeures pour ces territoires, pour ces eaux territoriales, de sorte qu'elles sont en quelque sorte à notre portée, pour ne pas dire à notre disposition, mais que nous n'en faisons rien. Ma volonté, en revenant de ces territoires, est la suivante. D'abord, je crois nécessaire, pour élaborer cette vision stratégique, de mettre en place un ministère qui serait chargé de la double compétence du domaine maritime national et des départements et territoires d'outre-mer, parce qu'évidemment, leurs destins sont liés et qu'on ne peut pas envisager de tirer de meilleurs profits de la force qui émane des populations, des richesses du sol, de tous les avantages que nous donne le potentiel touristique, par exemple, ou énergétique, sans avoir une volonté qui soit conjointe pour la mer et pour les territoires ultramarins. Deuxièmement, il me semble que l'expérimentation qui est prévue par notre constitution doit pouvoir s'appliquer dans ces territoires. En effet, pour ne prendre que l'exemple des départements des Antilles, ces départements évoluent dans un marché de proximité qui les met en voisinage de territoires étrangers, la plupart du temps anglophones ou pétris de culture anglo-saxonne, avec des barrières douanières très faibles, les taux de taxes qui sont très faibles également, et qui produisent pour nos départements et nos territoires des situations de concurrence qui sont très difficilement supportables. Et cela empêche nos départements, dans cette région du monde, en tout cas en Caraïbes, d'avoir le rayonnement qu'ils pourraient avoir si jamais nous nous organisions autrement la fiscalité et les questions commerciales. Donc l'expérimentation doit être un élément qui permette à ces territoires également de se développer et de commercer plus facilement avec les pays voisins. Troisièmement, j'ai été très frappé par ce qui m'a été dit à propos du vieillissement de la population dans les deux îles, Guadeloupe et Martinique. Un échange avec notre responsable local en Guadeloupe, Sully Tacite, que je remercie d'avoir organisé la visite, me faisait prendre conscience du fait que, si effectivement la violence sociale, la pauvreté, la destruction de la cellule familiale sont des fléaux qui menacent gravement dès aujourd'hui l'île de la Guadeloupe comme l'île de la Martinique, il reste que le vieillissement de la population est également un fléau qu'il faut arriver à contrecarrer. Les responsables martiniquais me disaient quant à eux que c'est environ 2000 enfants de moins tous les ans dont on constate l'absence sur l'île avec toutes les répercussions que cela peut avoir à la fois sur le nombre d'écoles, sur la qualité de l'enseignement mais également sur la force économique de ce département magnifique. Et donc, non seulement la politique démographique doit reprendre pleinement ses droits dans ses territoires et départements d'Outre-mer mais également la confortation de la cellule familiale sans laquelle il ne peut pas y avoir de cohésion sociale. Et ainsi, j'ai découvert, non sans surprise d'ailleurs, que les problèmes que rencontre la France métropolitaine d'aujourd'hui se retrouvent presque intégralement dans les territoires et départements d'Outre-mer. Bien sûr, de manière plus concentrée puisque la population est plus faible et les territoires plus petits mais ce sont au fond les mêmes questions qui nous intéressent. Ce qui donne toute sa pertinence au projet que j'ai l'honneur de présenter devant vous dans le cadre de cette campagne primaire de la droite et du centre et auquel je me permets de vous renvoyer. Merci de votre attention.